It's all about humanity Donc voilà c'est avec grand plaisir que je vais venir vous proposer aujourd'hui cette vidéo de poule sur Camu Camu pardon sur Pli Et en même temps on va regarder un petit peu ce que les bros ont continué de faire sur le Google Doc Et voir un petit peu comment monter le personnage Alors je le connais pas du tout en toute honnêteté J'ai vraiment été un mauvais élève sur Saint Seiya depuis 6 mois J'ai joué une fois par semaine peut-être grand max Donc du coup 0 cashplay plus rien du tout Donc voilà mon compte est totalement à la rue Je joue en bronze, or, diamant grand maximum pour le GD Donc vraiment tranquillou pilou de mon côté Mais là vraiment Camu sur Pli J'avais besoin de refaire une vidéo sur le personnage C'est un personnage que j'aime beaucoup J'aime énormément les surprises dans l'univers de Saint Seiya Et là j'avais envie de partager mon pool avec vous En espérant ne pas avoir tué la West Crow Luck depuis le temps Depuis plus de 6 mois maintenant que je n'ai pas touché à Saint Seiya Awakening En tout cas en vidéo J'ai pu apprendre avec regret que beaucoup d'autres collègues youtubeurs et streamers sur Saint Seiya Ont arrêté de produire également des vidéos à la fin du partenariat Et je les comprends totalement On s'est fait lâcher un petit peu comme des merdes du jour au lendemain Et du coup sans sponso Moi j'ai toujours dit que je n'allais pas mettre des centimes de ma poche sur le jeu Donc aucun intérêt à continuer à jouer à payer de plus en plus cher Parce que le jeu c'est quand même un jeu réservé un petit peu aux whales Donc voilà sur le jeu Mais en tout cas cette retraite m'a permis de faire pas mal d'autres choses Notamment de l'ouverture de cartes Pokémon De l'ouverture de cartes Saint Seiya etc Même du Naruto Caillou Et c'était plutôt sympathique Comme petite aventure Je continue toujours de mon côté sur mon compte TikTok Donc si vous êtes intéressé pour voir toutes ces ouvertures là Je vous laisserai dans la description de cette vidéo Mon compte TikTok Si vous voulez venir voir un petit peu la Westcrawluck ou pas Bon bref Parlons peu, parlons bien Allons chercher ce magnifique Camus Surpli En tout cas j'ai vu que son skin était vraiment très joli Je vais aller voir Hop Let's go C'est parti le pavillon des skins Oh là là Donc j'ai récupéré je crois le dernier en date C'était le Farmon du Sphinx que j'avais eu gratuitement Mais sinon j'ai loupé énormément de skins Vous savez qu'il y a beaucoup de skins qui sont disponibles Dans la boutique En vrai j'avais pas un compte dégueulasse Quand j'ai arrêté ce compte là Il y a même plus de 6 mois Parce que j'ai récupéré mon compte de Whale bien avant Il est là C'est pas lui Non ça c'est Ikki du Phénix en armure divine Ouh le skin est totalement magnifique En mode ange Très joli skin Mais moi c'était le skin de Camus Surpli Que je voulais voir Waouh magnifique Avec l'armure de gel noir autour de lui Vraiment très très stylé J'aime beaucoup Même si je préfère l'armure en surpli Alors que donne cet attribut Donc là non c'est pas ici Ici on l'active Donc du coup on va prendre 5% de PV De la chance statut Ah ouais donc très important d'avoir le skin Si vous êtes cash player Et 2% d'attaxer En sachant que c'est sûrement un personnage Qui va jouer avec beaucoup de chance statut On va se faire une review Vraiment très rapide du personnage Ce qui me permettra en même temps De voir à quoi il sert Parce que ça se trouve C'est un personnage complètement pourri Ça se trouve c'est un personnage complètement méta Mais bon généralement les personnages Qui font de la glace C'est plutôt des personnages assez efficaces J'aimerais remercier quand même Gros Bob et Nostal Donc les 2 bros Qui ont récupéré le compte de Jamirien Donc ce sont eux les nouveaux propriétaires De ce compte là Et ils m'ont proposé gentiment Si je voulais faire des vidéos review Du personnage ou etc Pour avoir un bon Camus Surplice de l'enfer En full 5 De utiliser donc du coup Leur compte pour pouvoir jouer dessus En GD Et je les en remercie par avance Ce que je vais sûrement faire Très prochainement Une fois qu'ils l'auront pool Bref on va regarder ensemble Le personnage J'ai pu voir 2-3 Faute de traduction Je sais pas J'ai eu l'habitude des bugs sur ce jeu Mais maintenant que je suis plus soumis Sous NDA Je peux dire un petit peu Ce que je veux de ce jeu Bref On commence tout de suite avec le skill 1 Le skill de base De base pardon Surplice point glacé Donc 5 levels Rassemble une aura glacée Pour infliger 90% de dégâts d'attaxés Avec également 40% plus frappe d'état Alors frappe d'état A mon avis c'est une mauvaise traduction Pour dire chance statut De chance D'ajouter un cumul de gelure Et saut de glace La petite gelure ça m'intéresse J'adore Yoga GC Et ses dégâts passifs de gelure Vraiment très intéressant Donc du coup Ça va être une team freeze Un petit peu DPS passif Et ça c'est plutôt cool La gelure Le surplus de camus Inflige des dégâts A la cible Après que la cible ait pris Une action Inflige des dégâts supplémentaires Si la cible est sous l'effet de gel Ça cumule jusqu'à 3 niveaux Donc ça c'est plutôt pas mal du tout On va regarder Donc au niveau 1 90% de dégâts Plus 40% Et au niveau 5 130% de dégâts Plus 100% Plus chance de statut De chance d'ajouter un cumul de gelure Et saut de glace Le skill 2 La poussière de diamant Version surplus Fait en sorte que la cible principale Est 15% de chance d'être gelée Plus chance de statut Infligeant 120% de dégâts C à toutes les cibles Et ajoutant aussi un cumul de saut de glace Chaque cumul de gelure Sur les ennemis Amplifie le multiplicateur de dégâts De surplus Poussière de diamant De 60% Il y a également 30% plus chance de statut Que chaque cible souffre également Individuellement de gelure Donc en gros le personnage Déjà de ce que j'en ai compris Devrait remplacer le camu classique Dans notre équipe Donc plus on va augmenter ce skill Plus on va faire de dégâts Et plus on va avoir de chance Plus chance de statut C'est plutôt pas mal Le cercueil de glace Version surplus Quand les chevaliers alliés Coutent 7 points d'énergie Oh intéressant Un skill sur l'énergie Plus 1 pour chaque tour 10 au maximum Camu charge Surplice cercueil de glace Si les PV d'un chevalier allié Tombent en dessous de 50% Avant leur action Ils sont temporairement Pardon protégé par surplus Cercueil de glace Cette protection absorbe Les dégâts qu'ils recevraient Automatique Normalement Et ajoute un cumul De saut de glace A l'attaquant C'est plutôt pas mal Ca ressemble énormément En skill de yoga GC pour geler l'ennemi Ou protéger Un allié En lui redonnant Des points de vie C'est plutôt pas mal Activé Le vol en éclats Juste avant que l'action De la cible Protégée commence C'est plutôt pas mal Pour jouer dans une team lente Se charge après Avoir dépensé 3 points d'énergie Plus 1 Chaque tour 6 au maximum Récupère des PV Égaux à 180% De l'attaque Lorsque le cercueil De glace Vol en éclats C'est plutôt pas mal Du tout Donc c'est un mélange De camu GC C'est un mélange De yoga GC Et de camu Classique Le passif du personnage Surplice anneau de glace Lorsque camu Commence son action Il répand du permafrost Venu des enfers Ajoutant un cumul De saut de glace A toutes les cibles Déclenchées une fois Par tour complet Si une cible est déjà En état gelé Glace noire Et cristaux de glace Sacré Il y a 50% De chance Plus chance Statue D'ajouter un cumul Supplementaire de gelure Ouais c'est vraiment Archipété Avec yoga GC Yoga GC Et camu GC Faut les jouer Avec notre cher Surplice camu La gelure déclenchée La gelure déclenchée par les compétences De camu Inflige 80% De dégâts C à la cible Après leur action Dure 2 tours Jusqu'à 3 cumuls Et plus on va venir monter Plus on va augmenter Les dégâts Des gelures Et c'est plutôt pas mal Donc pour cette rapide review Du personnage Clairement c'est le remplaçant De camu classique En y ajoutant du dps passif Et on va voir ça Tout à l'heure Il va falloir le monter Énormément en chance Ce statut Ca c'est clair et net Car le personnage va demander Beaucoup beaucoup de chance Pour être On va dire En capacité à geler De façon optimale Bref Parlons peu Parlons bien Maintenant on va regarder Le pool On va aller chercher le personnage Et pour terminer On va aller voir Les skill tomes qu'il faut Pour le up Allez A tout de suite les Westcrow Allez Après la micro Introduction du personnage Let's go Allons Chercher Ce magnifique Camu Surpli J'avais à peu près 850 860 J'aime dans ces eaux là J'étais plutôt bien J'esquipe pas mal de bannières Il me manque pas mal de personnages Aussi Mais j'ai pu En mode free to play Mettre pas mal de j'aime De côté L'introduction Elle est badass Simple Efficace Camu Surpli Il a la classe Ah non Franchement Il est trop stylé Avec son regard Gelé Magnifique personnage Bon Vous avez l'habitude Avec moi Qu'est-ce qu'on fait Et bien On va venir chauffer Les j'aime avancées Si la Westcrow N'étant pas morte Depuis le temps Parce que ça fait Vraiment longtemps Que j'avais pas fait Une petite vidéo Sur le sujet Pourquoi je peux pas Accélérer les poules Ah ok On va aller chercher Un petit A Je vais mettre en off En attendant Ok c'est parti On a un double A J'ai l'impression Qu'ils ont mis Un petit revêtement Derrière les cartes Des personnages Genre c'est une petite Animation brillante Qu'il y avait pas avant Je sais pas Je sais pas vous Mais c'est l'impression Que j'ai Alors Camu Camu Du Verso C'était pas très loin De Tana Si je dis pas De bêtises Athéna Licorne Septrois Ça fait tellement longtemps Que j'ai pas joué Je connais même plus Les constellations Poisson Poséidon Verso Il est là Le Verso Waouh La constellation Elle est en mode surprise C'est trop beau Allez c'est parti Pour la première multi J'espère que vous l'avez eu En très peu de poules Et si Bah là je l'ai en une multi La vidéo va s'arrêter Assez vite Et ça me permettra De garder Pour les prochains personnages Je crois que le prochain personnage C'est Rasgado Du taureau Un truc comme ça Ok Une charde Non je ne veux pas Payer tes trucs C'est parti On continue Deuxième multi Let's go On y croit 845 gemmes avancées Ouais j'avais 860 et quelques Saga des gémeaux Zero charde C'est bien Il y a des S qui tombent déjà Pour commencer C'est plutôt pas mal J'ai vu qu'ils ont mis Enfin le système Qu'il y avait sur la version Japonaise avec les étoiles En extra Genre on peut up Le personnage avec Bah des doublons De personnages justement Et ça fait vraiment Longtemps que j'avais présenté Ce système là Ils l'ont mis enfin Sur la version globale Donc est-ce que ça va changer Le game Je ne pense pas Mais en tout cas Voilà ça permet de paier Encore un petit peu Ces personnages Donc pour l'instant Pas grand chose On a 3 shards 825 gemmes avancées Ça sent le bon shaft Des familles A l'ancienne De toute façon Quand je voulais un personnage Je ne l'avais pas C'était indéniable Et puis ils finissaient Toujours par tomber A la dernière multi Au moment de choper Bah le personnage C'est moi ou ils ont baissé Le taux de drop Parce que d'habitude J'ai un assez taux Un assez bon taux de drop En termes de shards Mais là Aldébaran Il est tombé La Westcrochat Est toujours présente Mes petits Westcro Et oui Le personnage vient de tomber En même pas 5 multi Voilà Bon Ça c'est l'appel De Sensei Awakening Pour que je revienne Sur le jeu Franchement ça fait plaisir Je vous le dis Ça me fait extrêmement plaisir De choper le personnage Dans très très peu de gemmes Comme ça Waouh Franchement On a fait que dalle Bien sûr Je vais partager ma chance Ça marche plus sur Facebook Je sais pas combien J'ai fait de poules Mais vraiment Pas beaucoup Le personnage étant tombé Hop on va faire un petit partage Pour gagner les 30 diamants Mais je crois que Voilà Ça fonctionne plus Écoutez On va aller voir J'ai vraiment Pas fait beaucoup de poules J'en perds mes mots Poules personnage J'étais là Invite Alors Invocation à thème 3 10 40 60 J'ai fait 60 poules Pour choper mon petit Camus sur pli Des familles Le jeu veut que je revienne Franchement je vous annonce Le jeu veut que je revienne C'est sûr et certain Mais je pense pas que je vais tomber dans le piège Voilà en toute honnêteté Je pense pas que je vais tomber dans le piège Bon Voyons voir comment Mes petits lutins Ont bossé Sur le Google Doc Franchement J'y ai pas touché Depuis que j'ai arrêté Sainte Seiya Et même avant Je commençais à le lâcher Je vois qu'ils ont fait des mises à jour Sur les Cosmos Ils ont pas continué Ah si Ils ont continué A récupérer Les petits skills Et tout Les petites images de skills Plutôt sympathiques Par contre Ils ont pas mis les combos Bon c'est pas grave C'est leur choix Il leur appartient maintenant Donc du coup Ah Camus Sur plis En étude Team Westcrow Je voulais vous montrer tout ça Mais il a pas été Complété pour l'instant C'est dommage Je voulais voir un petit peu Le skill up du personnage Tac Ah bah il m'a relancé le jeu Bon je reviens tout de suite Les Westcrow Très rapidement Je viens de monter mon personnage Bon j'ai pas fait encore l'amitié Et tout Donc du coup J'ai pas toutes les stats au maximum J'aimerais vous parler un petit peu D'un build On va dire free to play Parce que clairement Aujourd'hui je suis free to play Je viens de claquer mes 18 tomes Que j'avais de côté Et du coup Je l'ai monté en 1, 4, 4, 4 Si vous avez très peu de tomes Vous pouvez le passer en 1, 3, 4, 3 Ce qui vous fait 12 tomes Sinon du 1, 5, 5, 5 C'est très bien Donc du coup 30 tomes Ce qui est un personnage Relativement économique Et qui va pas prendre 40 tomes directement Dans la tronche Alors pour jouer le personnage Je pense qu'il y a plusieurs écoles C'est soit vous avez envie De le jouer soin Ce que je vais tester Parce que j'ai un laurier double speed Qui traînait depuis peut-être 36 ans Dans ma box Donc du coup Je vais le mettre en laurier double speed Et comme ça au moins Le bouclier de glace Soinera un peu plus fort Les alliés Sinon vous pouvez le jouer En Jacinthe Ou Excusez moi Je me rappelle plus du tout Du nom des Cosmos Vous avez la Jacinthe Qui peut être bien En tout cas Alors là J'en ai pas en double speed On va faire ça Jacinthe Ce qui vous permet Lors de l'attaque Réduire l'attaque cosmique Et l'attaque physique Des cibles Donc c'est plutôt pas mal Pour venir débuffer Mais attention quand même Avec les Pandores classiques En face de vous Et sinon Vous avez aussi Putain j'ai complètement Zappé tous les noms Des Cosmos Wouah Wescrow Remets toi au goût du jour Bougez pas Vous avez Elf 200 Oui j'aimais beaucoup Elf 200 Ce qui vous permettra Lors de l'attaque Réduire la défense physique Et la défense cosmique De la cible Donc du coup Rendre votre équipe Un peu plus DPS Et moins tanky La team adverse Ça c'est plutôt Pas mal Et comme je vous disais Vous avez également Plusieurs écoles C'est soit vous jouez Full tanky Avec de la chance Statue Et un petit peu De vitesse Donc du coup Une brume blanche Ça peut être plutôt Pas mal Si vous cherchez pas A faire de dégâts Comme moi par exemple Avec ma box un peu pourrie Ça pourrait être Plutôt sympathique Sinon on va regarder Du côté des nouveaux Cosmos Qu'est-ce qui pourrait être Sympa On a le TBS Qui peut être pas mal Au niveau des PV Et tout Ataxé Ataxé De pénétration défensée Il faudra de la vitesse Esprit de fonderie Alors ça c'est nouveau Double de pénétration Défensée Plus de l'attaque Plus de l'attaque C'est plutôt Pas mal du tout Ça comme Cosmos Ou sinon vous avez Le fidèle Champ de dragon J'en ai pas mal Faudra que je regarde Si j'en ai en vitesse Et chance de statut Ce qui m'étonnerait On va faire vitesse Comment on peut faire Vitesse Chance de statut Tac J'en ai un petit peu En S Donc c'est pas ouf Du tout Donc j'ai peut-être Sacrifié un petit peu La chance de statut Au détriment de la vitesse Ou vice versa Je vais regarder un peu Tout ça Un autre compromis Ça peut être les jades Du papillon Mais malheureusement Vous allez pas tanker Du tout Donc du coup J'hésite Je vais faire des games Différentes games Après par rapport A mon niveau de jeu De moi de GD En vrai je peux jouer En jade de papillon Ça a pas trop d'influence Mais malheureusement Ça va être assez compliqué Dans des games Un peu plus évolués Tels que immortel Ou légendaire Donc du coup Là dessus Un peu complexe quand même Il faut bien des bons Cosmos bien spécifiques Pour pouvoir avoir Un maximum de défense De vitesse Et de chance Statue Et pour terminer En cosmo bleu Vous avez pas 36 solutions Soit de la feuille gelée Chance statut Pénétration Et des PV Ou sinon vous avez Les aigles écarlates Qui va venir vous rajouter Un petit peu de dégâts Et là ça dépendra Vraiment de vos Deuxièmes attributs Dessus Voilà mes petits Westcraws J'espère que cette vidéo Vous a plu Cette petite vidéo Retour Je vais en faire De temps en temps Mais plus autant Qu'avant Ça c'est sûr et certain En tout cas J'ai pris beaucoup de plaisir A faire un petit pool Avec vous Et j'espère que vous allez Avoir autant de chance Que moi Je vous dis à très bientôt Pour d'autres vidéos Sur Sensei Awakening Et bientôt Black Cover Mobile Et oui J'ai pris aussi Un partenariat Donc du coup On va venir découvrir Cet animé Avec vous Et sur le jeu Black Cover Mobile Bref A bientôt les Westcraws Salut Ciao ciao